A vingt mille kilomètres de Paris Tahiti en Polynésie française. Cela fait 13 ans que Claude Marrere n'est pas revenu chez son meilleur ami Jean Pascal Courreau. Jean-Pascal Courreau, alias JPK, un journaliste d'investigation de 37 ans. Il vivait ici dans cette petite maison. Dans la nuit du 15 au 16 décembre 1997, JPK disparaît mystérieusement. C'est sa femme qui constate sa disparition. Ils sont dans le salon, dans le séjour et elle, au bout d'un moment, s'allonge sur un canapé, s'endort. Quand elle se réveille une heure plus tard, Jean-Pascal est devant elle, debout, je crois, debout. Et puis elle se rendort à nouveau et vers minuit, dans ces eaux-là, elle se lève pour aller se coucher dans la chambre. Elle croit y retrouver Jean-Pascal et là, il n'y a personne. A l'époque, Jean-Pascal traverse une période de dépression. Affolé, sa femme pense qu'il s'est suicidé et prévient la famille en pleine nuit. Rapidement, des recherches s'organisent, mais on est quand même dans le flou, quoi. On va vers le verre... Elle parle de suicide, je crois bien, même. La famille et la gendarmerie fouillent les environs. Aucune trace de JPK. Peu de temps avant, le journaliste avait confié à un proche que s'il devait se suicider, ce serait avec des somnifères, en nageant jusqu'à épuisement. Les gendarmes concluent au suicide. Un scénario est établi. JPK serait sorti de chez lui pour marcher 6 km jusqu'à la plage, en bas de cette colline. La suite du drame se serait déroulée sur ce bord de mer. C'était un endroit qui lui était familier. Il venait souvent ici, avec ses amis, d'ailleurs, discuter, surfer, raconter des blagues, passer des bons temps. Et donc, il serait venu ici, il aurait chaussé ses palmes et il serait parti nager après avoir avalé des somnifères. Il aurait nagé et puis il aurait coulé. Dans un premier temps, la famille accepte cette version, mais certains, comme Claude Maréré, restent sceptiques. La thèse du suicide, j'y crois pas. Par contre, oui, l'enlèvement qui a mal tourné, oui, ça me paraît beaucoup plus plausible. Tant que les investigations n'ont pas été menées jusqu'à long terme, moi, je trouve que c'est pas encore terminé. 13 ans après sa disparition, on est toujours sans nouvelles de Jean-Pascal Courreau. Son corps n'a jamais été retrouvé. Mais ce qui aurait pu être un banal fait d'hiver va se transformer en affaire d'Etat en Polynésie. Une histoire qui va résonner jusqu'au couloir de l'Elysée à Paris. L'affaire JPK se joue dans un décor très particulier. La Polynésie française, c'est un archipel situé au milieu du Pacifique, à près de 20 000 kilomètres de la métropole. Des dizaines d'îles dont les plus célèbres Tahiti et Bora Bora sont connus pour leur paysage de carte postale. Un paradis pour les touristes et les surfers. Mais la Polynésie, c'est aussi un endroit stratégique pour l'Etat français. C'est là que les essais nucléaires ont été réalisés pendant 30 ans. C'est un territoire de la République française au statut unique, encore plus autonome que les dom-toms. Il a son propre drapeau, ses propres lois et même son président. Pendant 20 ans, l'homme fort de Tahiti, c'est Gaston Flos. Madame la ministre, messieurs les ministres, mesdames et messieurs les représentants, chers collègues. Né en Polynésie, instituteur puis assureur, Gaston Flos crée dans les années 50 le Tawera, le parti de droite anti-indépendantiste de Tahiti. C'est aussi l'un des fondateurs du RPR, ami intime de Jacques Chirac. Entre les deux hommes, il y a une sorte de pacte. Gaston Flos fait accepter aux Polynésiens les essais nucléaires de Mururoa. Et apaise la rue quand elle s'embrase. Comme ici, en 1995, après l'annonce de la reprise des essais atomiques. En contrepartie, Jacques Chirac lui donne carte blanche pour gérer la Polynésie à sa façon. Jean-Marc Régnon est un historien spécialiste de Tahiti. Pour lui, Gaston Flos s'apparente à un monarque. Alors, Gaston Flos a été quelquefois appelé dans la presse métropolitaine Gaston 1er. Donc, c'est une façon un petit peu raccourcie de voir qu'il avait effectivement, dans le cadre de la République, pris des pouvoirs qui étaient très importants. C'est un petit peu comme une espèce de culte de la personnalité où tout ce qui est fait est fait en son nom, pour lui. La France met chaque année à disposition de Gaston Flos un budget exceptionnel d'un milliard et demi d'euros qu'il peut utiliser sans véritable contrôle de Paris. Le régime Flos, c'est la folie des grandeurs. Il dépense sans compter pour ce territoire de seulement 260 000 habitants. 38 millions d'euros pour le palais présidentiel, un petit Versailles sous les tropiques avec fontaines, dorures et escaliers en marbre. Pour sa petite commune de Pyrée, 14 000 habitants, une mairie démesurée surnommée la Maison Blanche. Et pour gouverner, Gaston Flos a sa méthode. Le but de Gaston Flos, c'était de faire en sorte que tout Polynésien devenait son client. Entrer dans sa clientèle, c'est recevoir. Ça peut être un salaire, ça peut être une fonction, une aide quelconque dans des affaires judiciaires, dans les démêlés avec l'administration, etc. Là-dessus se branche autre chose, bien sûr, qui est ce qu'on a appelé la corruption. A l'époque, Gaston Flos est intouchable. Il peut compter sur la bienveillance de Paris et sur une presse thaïtienne à sa solde. Mais un journaliste va oser se dresser sur sa route. C'est Jean-Pascal Courreau, alias JPK. Né en France en 1960, il s'installe quelques années plus tard avec ses parents à Tahiti. Jean-Pascal, parce que Jean-Pascal, quand il est né, il avait une paire de battoirs. Un clan soudé autour de Françoise, la mère. Et papa, il avait vraiment un look pas possible. Avec son allure de surfeur, Jean-Pascal est l'avant-dernier des 4 enfants. JPK rêve de devenir journaliste. Dans les années 80, il intègre le quotidien les nouvelles de Tahiti en tant que reporter sportif et couvre les compétitions de surf. Mais c'est surtout un idéaliste. Alors il se lance dans l'investigation. Ce qu'il y a derrière un cocktail, c'est qu'en général, on arrive à avoir des infos dans les cocktails. Et c'est ça qui nous a permis. Pour sa famille, une véritable vocation. Il avait comme idée qu'un journaliste ne doit pas se taire parce que sinon, il est complice. Je crois que Jean-Pascal se serait attaqué à tous les pouvoirs, quels qu'ils soient. A l'époque, c'était Gaston Flos qui était au pouvoir et c'était Gaston Flos qui était dans sa ligne de mire. Gaston Flos devient une obsession pour JPK. Il signe des dizaines d'articles au vitriol sur l'homme fort de la Polynésie. En avril 1987, JPK pense avoir trouvé le dossier pour faire tomber le maître de Tahiti. Eric Etienne, l'un de ses anciens collègues, se souvient de cette enquête. Voilà, on va vers le premier coup journalistique de Jean-Pascal, qui a marqué beaucoup de gens. Politiquement, ça a été le truc qui en a fait l'opposant en chef contre Gaston Flos. Début 1987, le territoire fait construire une route pour désenclaver les collines d'Arué, une petite commune de Tahiti. Mais JPK obtient une information. Gaston Flos aurait en réalité un intérêt personnel à gagner avec ce chantier de la route des Rimes. Auparavant, il y avait cette route-là qui permettait de desservir les lotissements qui allaient être construits après. Et Flos a fait construire carrément une route qui desserre sa propriété à un kilomètre de là, à peu près. Voilà, là, on arrive anciennement à la maison de M. Flos à Eryma. Donc à partir de cette grille, c'est une propriété privée. Donc la maison est au fond, on voit le toit bleu là-bas, tout là-bas. Selon JPK, Gaston Flos aurait profité du chantier pour faire bitumer le chemin qui mène aux portes de sa villa avec des fonds publics. Selon ses calculs, la facture s'élève pour le contribuable à 100 millions de francs pacifiques, 800 000 euros d'aujourd'hui. Et l'histoire ne s'arrête pas là. JPK révèle également que Gaston Flos a fait construire un mur d'une cinquantaine de mètres de long pour soutenir sa propriété. Un mur bâti par des employés payés par le territoire, une pratique qui semble illégale. L'article de Jean Pascal a conduit à des actions en justice qui ont valu les premières condamnations de Flos. Ben quand même, il en a fait énormément de mal. Et que beaucoup d'ennuis judiciaires sont dus à l'opiniâtreté de Jean Pascal, ça c'est évident. JPK découvre également que la route aurait été construite sur des terrains acquis de façon litigieuse. Cela vaudra à Gaston Flos d'être condamné à 6 mois de prison avec sursis, avant d'être relaxé par la cour d'appel de Paris. Mais avec Jean Pascal Courreau, pour la première fois, l'homme fort de la Polynésie est ébranlé. JPK devient un journaliste gênant. D'autant qu'il dispose d'une source de premier choix. Renaud Delafavry, un ancien directeur de cabinet de Gaston Flos, passé dans l'opposition. Nous l'avons retrouvé à Paris. Gaston Flos méprisait ou feignait de mépriser Jean Pascal Courreau. Mais il ne se cachait pas de l'agacement, pire que ça même, que lui causait Jean Pascal Courreau. Parce que Jean Pascal Courreau était toujours accroché à ses basques. Gaston Flos devait se lever tous les matins en se demandant qu'est-ce que Jean Pascal allait bien pouvoir encore trouver contre lui. En avril 1988, JPK frappe un gros coup. A l'époque, il est rédacteur en chef des Nouvelles de Tahiti et sort un numéro spécial à charge contre le président de la Polynésie. Numéro intitulé, le règne calamiteux de Gaston Flos. A l'intérieur, les articles de JPK dénonçant les affaires du président polynésien. Les 6 plus belles casseroles de Gaston Flos. Gaston, roi du Binou à l'Assemblée. On y trouve aussi des caricatures tournant en ridicule le roi de Tahiti. Le problème, c'est Gaston Flos. Un numéro qui a du retentissement jusqu'en métropole. Ça a indisposé énormément Gaston Flos parce que ce journal a été distribué dans toute la presse métropolitaine, dans tous les médias, en fait, métropolitains. Et ça fait rire beaucoup de monde. Et ça a contribué à donner de Flos une image effectivement assez désastreuse. Fou de rage, Gaston Flos obtient devant la justice que le numéro soit retiré des kiosques. Le duel entre les deux hommes éclate au grand jour sur les ondes de RFO. Gaston Flos brandit le brûlot et crie à la calomnie en Tahitien. Dès le lendemain, Jean-Pascal Courreau se délecte de lui répliquer sur la même enquête. Pourquoi Gaston Flos a si peur de ce numéro spécial ? Eh bien, je pense tout simplement parce que tout ce qui est écrit dans ce numéro spécial est vrai. Je voudrais remercier monsieur Gaston Flos pour la formidable publicité qu'il a faite pour ce numéro spécial. Ceci dit, je suis très inquiet de voir les institutions de la République se liguer dans cette affaire pour tenter de baillonner la presse quand elle dérange. J.P.K. va payer cher ce moment de gloire. Quelques semaines après ce numéro incendiaire, il est renvoyé des nouvelles de Tahiti. Mais J.P.K. ne s'avoue pas vaincu. Il est engagé pour gérer la communication de Boris Léontief, l'opposant politique au président polynésien. J.P.K. va à 3 mois et 3 jours. Devenu père de famille, J.P.K. prend du recul, mais il continue à enquêter dans l'ombre sur Gaston Flos. Deux ans avant sa disparition, il fait la connaissance d'un allié très important. Pour le rencontrer, il faut se rendre à une heure de vol de Papeete, sur l'île de Rayatea. Ce nouvel allié est avocat. Il s'appelle Jean-Dominique Desarcis et lui aussi a Gaston Flos dans sa ligne de mire. A partir de 1995, ils vont se voir quasiment quotidiennement. En tandem, ils montent des dossiers sur le président polynésien. C'est lui qui avait l'information de ma ration de base. Moi, je n'avais que la connaissance judiciaire pour lui permettre de mettre en forme et de faire quelque chose de crédible. J.P.K. et l'avocat rassemblent leurs informations dans une note jusqu'ici inédite. Voilà la fameuse note d'en parler. Dans cette note, j'évoque un certain nombre d'affaires. 13 pages qui résument leurs recherches sur Gaston Flos. Des rumeurs, des pistes d'enquête, mais aussi des informations confidentielles sur ses nombreuses propriétés. Le journaliste et l'avocat repèrent des affaires sur lesquelles enquête aujourd'hui la justice, notamment sur les conditions d'achat de l'hôtel particulier de Gaston Flos dans un quartier chic de Paris. Les méthodes de financement employées sembleraient s'apparenter à d'habiles montages financiers dans un paradis fiscal tropical. On y lit aussi des informations sur l'origine douteuse de ses revenus. Mais les revenus occultes de Gaston Flos sont indiscutablement importants et nombreux. Avec l'avocat, JPK a le nez creux. Dans leurs notes, ils identifient un certain Hubert Haddad. Implanté à Tahiti depuis 1973, Hubert Haddad est un homme d'affaires. Il a monté un petit empire de la publicité en Polynésie avec son groupe 2H. Le territoire lui a confié de nombreux marchés. Dès 1995, JPK le soupçonne de verser des pots de vin à Gaston Flos. Aujourd'hui, c'est la justice qui s'intéresse aux relations de l'homme d'affaires avec l'homme fort de Tahiti. Mars 2010, au tribunal de Papé-Été. L'ancien président de la Polynésie, aujourd'hui sénateur, est convoqué par le juge. Mise en examen pour corruption, il est soupçonné d'avoir reçu illégalement d'énormes sommes d'argent d'Hubert Haddad. Nous tentons de l'interroger à ce sujet. Il y a beaucoup de gens qui disent que vous avez touché de l'argent dans l'affaire Haddad. Pas de réponse. En contrepartie de cet argent, Gaston Flos aurait favorisé l'attribution de marchés publicitaires à l'homme d'affaires. Ici, au tribunal. Comment ça va se passer ? Lui aussi ne répond pas. L'instruction a établi qu'Hubert Haddad a fait verser pendant plus de 10 ans 1,5 million d'euros à Gaston Flos. Nous avons retrouvé celui qui était chargé de ses versements liquides. Il s'appelle Michel Yonker. C'est l'ancien bras droit d'Hubert Haddad. Il a déjà passé 6 mois en détention provisoire durant l'enquête. A Tahiti, on le surnomme l'homme qui a brisé l'omerta. Allez, on y va. Sur instruction d'Hubert Haddad, pendant 13 ans, il s'est rendu une fois par mois à la banque de Tahiti. Bon, ben, à l'époque, l'entrée était là. Michel Yonker témoigne pour la 1re fois. Il faut tirer en moyenne l'équivalent de 8 000 euros mensuels. Donc, ça a été fait sur plus d'une dizaine d'années, ça. Je savais pertinemment que c'était quelque chose qui était relativement chaud, on va dire. Et je ne poussais pas trop la demande d'explications. Une fois l'argent retiré, Michel Yonker se dirigeait vers le port de Papé-Été. Donc, on va directement sur le parking où j'effectuais les transactions. C'est ici que l'attendait dans sa voiture son contact, la secrétaire particulière de Gaston Flos. J'avais l'enveloppe de billets dans mon cartable. Et puis, voilà, donc, j'ouvrais simplement la porte. Je lui déposais ça sur le tableau de bord et puis je m'en allais. Alors, nous, c'était comme ça. C'était un passage obligé. Allez, passez à la caisse. C'était un passage obligé. C'est vulgaire, passez à la caisse. Devant le juge, Michel Yonker s'est fait plus précis sur les contreparties obtenues par le groupe 2H d'Uber Haddad. Ces versements permettaient au groupe Haddad d'obtenir un volume d'affaires important. Les sommes étaient versées en remerciement des contrats que le groupe 2H obtenait de l'OPT, l'Office des Postes et Télécommunications. Lors de l'enquête, Uber Haddad a passé 6 mois en détention provisoire. Aujourd'hui, il est libre dans l'attente de son procès. A Tahiti, c'est une célébrité, notamment parce qu'il organise chaque année le concours Miss Tahiti. Il entretient avec Gaston Flos une amitié depuis 30 ans. Mais pour lui, il n'y a pas de corruption. Il a simplement financé le Tawera, le parti politique de Gaston Flos. Je suis un beau quémissaire. C'est un chocret de polichinelle. Il y avait toutes les entreprises de Tahiti, aider le Tawera, enfin toutes les entreprises qui tenaient à ce que leurs affaires continuent de vivre. Il y avait ou un choix, ou avoir les indépendantistes. Et vous avez vu le résultat, on les a eus pendant 4 ans. Ou aider un parti politique qui était le seul rempart face à l'indépendance. Devant le juge, Gaston Flos a reconnu que cet argent lui servait aussi à titre personnel. Notamment pour payer des pensions alimentaires à plusieurs de ses anciennes compagnes. Question du juge. Comment était-elle payée ? Réponse. En partie avec l'argent que j'ai reçu de monsieur Haddad. Ni Gaston Flos, ni son avocat n'ont souhaité nous répondre sur ces enveloppes. Pourquoi vous ne souhaitez pas nous répondre, monsieur Flos ? Pourquoi vous ne souhaitez pas nous répondre ? Mais la justice a estimé qu'il y avait suffisamment d'éléments pour placer Gaston Flos en détention provisoire pendant plus d'un mois fin 2009. Pour la 1re fois, l'ancien président polynésien était incarcéré. Son procès pourrait se tenir dans quelques mois. Dès 1997, JPK avait flairé les prémices de ce scandale avec son ami avocat Jean-Dominique Désarcy. L'affaire Haddad, oui, on peut dire que c'était vraiment prémonitoire. On ne pouvait pas penser qu'elle sortirait 10 ans plus tard, 12 ans plus tard. A l'époque, la collaboration de JPK et Jean-Dominique Désarcy inquiète l'entourage de Gaston Flos. Ils savent que le duo a accès à de nombreuses informations. La présidence polynésienne fait tout pour essayer de savoir sur quels dossiers il travaille, quitte à utiliser des moyens illégaux. En juin 1997, Jean-Dominique Désarcy rentre chez lui après un voyage en France. Sa compagne de l'époque lui annonce que son bureau a été cambriolé. Alors c'est passé ici, j'avais tous les dossiers, là ce sont des archives, hein, mais j'avais tous mes dossiers en activité qui étaient là-dessous. Il y avait mon ordinateur qui en principe était là, et donc je travaillais avec les dossiers en dessous. Son ordinateur a été volé et les dossiers sur lesquels il travaille avec JPK ont été déplacés, mais l'avocat ne s'inquiète pas. Bon, c'est bien simple, je fais une déclaration à la gendarmerie parce qu'il y a des choses confidentielles dedans. Tu vas faire la déclaration, puis c'est tout, c'est des gosses qui l'ont tiré pour mettre des jeux dedans comme c'est classique. Mais trois mois plus tard, sa compagne lui révèle qu'elle l'a trahi. C'est elle qui est à l'origine du cambriolage. Elle s'appelle Marie-Joëlle Dentière. Nous l'avons retrouvée. Elle vit aujourd'hui à Grenoble. C'est la première fois qu'elle accepte de témoigner. A l'époque, elle est en instance de séparation avec Maître Désarcy. Sans ressources, elle est prête à tout pour gagner de l'argent et prend contact avec un ami qui fait du renseignement pour la présidence polynésienne. Il m'a dit, écoute, si tu veux, je peux voir. Il m'a pas dit, je vais faire. Il m'a dit, je peux voir si ça peut intéresser. Donc, on a téléphoné à Papété pour savoir s'il pouvait faire quelque chose pour moi. Il est revenu en me disant, écoute, oui, les dossiers du cabinet, tous les dossiers de Maître Désarcy s'intéressent fortement à la présidence. Quels que soient les dossiers, tout ce que tu peux nous donner, tu nous le donnes. Cet ami affirme que la présidence est prête à lui donner un travail en échange des dossiers. Nous l'avons rencontré en caméra cachée à Tahiti. Il nous confirme les propos de Marie-Joëlle Dentière sur le cambriolage de Maître Désarcy. On a mis tout ça dans des valises, dans des sacs à main. Et il y a beaucoup de choses à propos de ce disque-duit. J'ai dit, écoute, on fait des copies. Donc, on n'a pas de disquette. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai des cartes sur le pauvre frère. On l'a déposé chez Prunet. Je ne vais pas assister à la première station. Jean Prunet, le directeur de cabinet de Gaston Flos. Après le cambriolage, c'est lui qui reçoit Marie-Joëlle Dentière avec les dossiers. Monsieur Prunet m'a dit, on va photocopier et vous allez remettre les dossiers à leur place. C'était l'opération branle-pas de combat, oui. Directement. Ils ont réquisitionné plein de monde. C'était un dimanche. Ils ont rappelé les secrétaires du Tauéra. Ils ont fait appel au Tauéra, au parti, aux gens du parti pour venir tout photocopier. Le Tauéra, le parti de Gaston Flos. Nous avons demandé à son avocat, Maître Quinquis, si le président de la Polynésie était au courant de ce cambriolage. Gaston Flos, le dossier, démontre qu'il n'en a jamais rien su. Jamais ? Jamais. Il ne l'a su, bien évidemment, que lorsqu'il y a eu un dépôt de plainte de la part justifiée et légitime de la part de mon confrère. Pourtant, Marie-Joëlle Dentière affirme que Gaston Flos était dans la confidence via son directeur de cabinet, Jean Prunet. Ce que je sais, c'est qu'il était, et ça, je suis catégorique, qu'il était en contact direct à Paris avec monsieur Flos, qui suivait pas à pas les événements de l'affaire des photocopies. Et régulièrement, monsieur Prunet téléphonait à monsieur Flos pour lui demander ce qu'il devait faire. L'histoire ne s'arrête pas là. Deux mois après le cambriolage, Marie-Joëlle Dentière transmet aussi à la présidence la fameuse note de JPK et des Arcies sur les affaires de Gaston Flos. Cette fois-ci, le président de la Polynésie la reçoit en personne. Quand monsieur Flos m'a reçue en tête à tête dans son cabinet, la première chose qu'il m'a dit, je vous remercie vraiment beaucoup. Je n'avais pas osé espérer en avoir autant. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose qu'il m'a dit, tout ce qui a été écrit, ils ont fait un sacré travail. Il m'a dit très précisément, il a fait un sacré travail parce que tout ce qui est écrit dedans est vrai. Et c'est là où j'ai dit, mais il n'a pas travaillé seul. Il a travaillé avec l'aide d'un journaliste, Jean-Pascal Couros. Pour ce cambriolage, Jean Prunet, le directeur de cabinet de Gaston Flos, sera condamné à neuf mois de prison avec sursis. Marie-Joëlle Dentière a six mois avec sursis. A l'automne 1997, JPK, le journaliste, est mis sous haute surveillance par la présidence. Pour cela, Gaston Flos dispose d'une structure aux contours troubles. Le GIP, le groupement d'intervention de la Polynésie. Au départ, il a été créé pour aider la population en cas de cyclone. Avec l'OTAN, c'est devenu la garde prétorienne du président polynésien. Le GIP, ils se font un grand honneur à être fidèles à cette réputation d'efficacité qui les caractérise. Gaston Flos les surnomme ses légionnaires. Fin 1997, une poignée d'entre eux sont réunis dans une cellule d'espionnage, le CED. Formés par d'anciens agents des services secrets français, leur mission, fournir à Gaston Flos des informations sur ses opposants. Nous avons rencontré en caméra cachée l'une de ses anciennes barbouzes de la Polynésie. Il révèle qu'un mois avant sa disparition, JPK était la cible numéro un du service. C'était la seule personne qui a suivi à l'époque. JPK, c'était la seule ? C'était la première cible, on a dit, le courrier. Et pourquoi vous voulez que vous suivez JPK ? Parce que j'étais un cousin de plaisir à l'époque. Filature de la voiture du journaliste, photos et vidéos. Tous ces faits et gestes sont scrutés. En fait, dans le CED, c'est-à-dire qu'on était un domicile, on était là, ouais. Parce que l'essentiel de l'activité, on a un ami, donc je suis JPK. C'est surtout de s'aimer le personnage et de citer de savoir qui pouvait l'apporter. À l'époque, JPK et son ami avocat, Jean-Dominique Desarcies, ressentent une pression quotidienne. Une ambiance est très délétère. Il y a des pressions sur les opposants, indiscutablement. Moi, j'avais des gens devant mon cabinet, matin, midi et soir, constamment. Que ce soit à papeter, que ce soit ici. C'est quand même extraordinaire. Et je ressentiais que votre téléphone, qui était des menaces de mort ouvertes, qui n'étaient pas hypocrites. Je pense, pour JPK, c'était pareil. JPK et l'avocat travaillent alors sur une piste d'enquête très sensible qui touche au sommet de l'Etat français. Nous soupçonnions, JPK et moi, des transferts de fonds au départ de la Polynésie vers l'APR. Dans leur fameuse note sur les affaires de Gaston Flos, ils s'interrogent sur un possible financement, via la Polynésie, des activités politiques de Jacques Chirac. Chirac a indiscutablement des intérêts très importants en Polynésie. Il y a eu quand même un soutien de Chirac à Flos. On ne le fait pas gratuitement, ce n'est pas possible. Il y a autre chose, il y a des intérêts, à mon avis, il y a des intérêts financiers. Pour JPK et l'avocat, le soutien sans faille que Jacques Chirac apporte à Gaston Flos a un prix. Selon eux, un ami du président Polynésien servirait de financier occulte au président de la République. Il s'appelle Robert Vannes. C'est un riche propriétaire d'exploitation perlière en Polynésie. Il fréquente régulièrement Jacques Chirac et a même offert à Bernadette un bijou d'exception, une perle noire. Selon JPK, une partie des revenus que Robert Vannes tire de ses perles alimenterait un compte détenu par Jacques Chirac au Japon. En échange de ce financement, Robert Vannes aurait obtenu de nouvelles concessions perlières de la part des autorités polynésiennes. Pour la première fois, il accepte de répondre à ces accusations. « C'est de la fiction. C'est de la pure invention. Comment voulez-vous que moi, un petit chinois ici, qu'on voit être le président de la République ? » « Faut voir quel honneur que j'ouvre un compte pour que ce film... » Le milliardaire préfère en sourire. Pourtant, il a récemment été perquisitionné et entendu sur cette question sans être inquiété pour l'instant. Sur cette affaire, JPK et l'avocat avaient une nouvelle fois eu du flair. Car aujourd'hui, la justice mène une enquête tous azimuts sur ce compte japonais de Jacques Chirac qui aurait servi à financer son action politique. Cette enquête s'appuie notamment sur une note confidentielle de la DGSE, les services secrets français que nous nous sommes procurés. En novembre 1996, le chef de la DGSE au Japon y affirme. « Le montant des sommes versées sur le compte ouvert au nom de M. Chirac serait d'environ 300 millions de francs. » Des commissions rogatoires ont récemment été envoyées au Japon pour vérifier l'existence de ces avoirs. Effet exceptionnel, le juge a perquisitionné dans cette banque à Paris le compte personnel de Jacques Chirac pour vérifier d'éventuels mouvements suspects comme l'atteste ce document que nous avons obtenu. « Relevé du compte de M. Jacques Chirac. Le 7 janvier 2003, le compte présente un solde créditeur de 14 491 euros. » Rien de suspect là-dedans. Jacques Chirac a fermement nié l'existence de ce compte japonais. Mais l'enquête est toujours en cours. En 1997, l'histoire le montre, les enquêtes de JPK touchent à des domaines très sensibles. Désormais, il se sent même menacé physiquement. C'est ce qu'il confie à Dominique Morvan, une amie journaliste 3 jours avant sa disparition. Donc quelques jours avant sa disparition, Jean-Pascal vient à l'agence et il me dit que quelques jours auparavant, alors qu'il revenait chez lui en moto, une voiture l'a serré au point d'essayer de le renverser dans le ravin, sur le bord de la route. Donc il avait vécu ça comme une intimidation. Il y avait à ce moment-là une oppression légère, dosée. C'était vraiment dosé. Juste ce qu'il fallait pour vous faire comprendre que vous deviez faire un pas en arrière. En décembre 1997, selon son entourage, JPK semble inquiet et fatigué. L'après-midi de sa disparition, JPK se trouve à la mairie d'Arouais où il travaille. Il est en réunion avec Philippe Schill, le premier adjoint du maire Boris Léontief. À un moment donné, au plus fort de la discussion, Jean-Pascal recevait un coup de téléphone. Je me souviens l'avoir vu venir vers Boris et moi-même. L'air un petit peu décomposé, inquiet, nous disant, il faut que je rentre. Il était vraiment pas bien parce que je... Autant les quelques minutes auparavant, la discussion était très agréable. On rigolait, c'était passionné. Et puis là, tout d'un coup, c'était vraiment un autre homme. Et il est parti. Il est parti et personnellement, je ne l'ai plus jamais revu. Ce jour-là, Philippe Schill pense que JPK s'absente à cause d'un problème de famille et qu'ils se reverront comme prévu le lendemain. Il est loin d'imaginer le drame qui est en train de se nourrir. La nuit suivante, JPK disparaît. Dans sa chambre, une mise en scène macabre. Un crâne humain est laissé sur le lit. Sa femme affirme avoir retrouvé un mot énigmatique, disant, quoi que je fasse ou que j'aille, je continuerai à t'aimer. Un mot qu'elle aurait jeté et qui n'a jamais été retrouvé. Un temps soupçonné, elle est finalement mise hors de cause. JPK est recherchée dans toute la région, sans résultat. A l'époque, sa disparition ne fait pas l'événement à Tahiti. Depuis quelques années, le journaliste travaille dans l'ombre et ne fait plus la une des médias. Ce simple avis de recherche est publié. Une enquête est ouverte pour disparition mystérieuse. Les gendarmes retiennent la thèse du suicide. Pendant 7 ans, c'est le statut court. Mais en 2004, coup de théâtre. Un témoignage remet totalement en cause la version officielle. VT Aguillou, un ancien du GIP, la garde prétorienne de Gaston Flos, fait des révélations aux enquêteurs. Il affirme que JPK ne s'est pas suicidé et dit avoir assisté à son enlèvement. Ce qui est resté dans ma tête, c'est ce soir-là. Je ne peux pas vous dire si c'était le 15, le 16, le 17 décembre 1997. Mais j'ai vu, j'étais tellement culé de sa disparition. Nous avons retrouvé un document inédit. Le témoignage écrit que VT Aguillou remet à la justice, où il décrit l'enlèvement de JPK et affirme l'avoir surveillé en décembre 1997. Je sous-signais M. Guillou Paul VT Aguillou en mon âme et conscience. Je devais prendre en filature M. J. J pour JPK. Selon son témoignage, VT Aguillou attend devant cette maison, cachée dans sa voiture et surveille le journaliste dans son rétroviseur. Il était entre 20h30 et 21h. Il est sorti avec des dossiers dans les bras quand j'ai vu un fourgon blanc arriver devant lui et repartir. Suite à ce témoignage, VT Aguillou est entendu par les gendarmes et se fait plus précis sur l'enlèvement auquel il affirme avoir assisté. Le fourgon est reparti. Le fourgon était nerveux et je n'ai plus vu Jean-Pascal Courreau. VT Aguillou décide de suivre la camionnette. Il parcourt plusieurs kilomètres dans la ville de Papé-Été, direction le port. C'est là que j'ai vu le fourgon entrer dans les locaux du GIP. Selon lui, JPK aurait donc été enlevé par des membres du GIP, puis emmené dans leurs locaux sur le port. VT Aguillou affirme quitter les lieux sans se poser plus de questions. Mais ces révélations ne s'arrêtent pas là. Quelques jours après cet épisode, lors d'une soirée arrosée, deux gros bras du GIP lui confient avoir participé à la disparition du journaliste. Comme l'affirme VT Aguillou lors d'une interview en 2005. Je commençais à poser des questions à Pino. J'ai dit, t'es au courant d'un certain journaliste JPK ? Et le gars, il m'a dit, en retour, il m'a dit, ah, ce cochon-là, on l'a emmené au large avec quatre papins et on l'a jeté au large. Il voulait avoir des renseignements sur un dossier sur France. Il a attaché les mains, les pieds, avec quatre papins, avec une corde de 15 et 10 mètres. Quand la corde se tendait, il le remontait à la surface. Il disait, alors, où t'as caché le document et tout ? Et lui, il était à l'agonie. On le replongeait au bout de trois fois et il commençait à se lâcher. Et quand il commençait à se lâcher, ils ont appelé les autres. Qu'est-ce qu'il fallait faire ? Est-ce qu'il fallait l'amener à l'hôpital ou il fallait le nettoyer ? Et après, il a disparu lors de le couler. Selon VTA Guillaume, JPK aurait été écoulé par deux hommes du GIP au fond du lagon lors de cet interrogatoire musclé pour connaître les informations qu'il détenait sur Gaston Flos. Dans sa déposition, VTA Guillaume accuse deux personnes. Qui étaient les personnes qui étaient sur le bateau avec le journaliste ? Il n'y avait que Tutou Manaté et Tino Marat. Tino Marat et Tutou Manaté, ici à l'image, deux membres du GIP. Tutou Manaté a la réputation de perdre facilement son sang-froid, comme le montrent ces images filmées il y a quatre ans. Alors que le GIP bloque le port de Papé-Été, un fonctionnaire de l'équipement en chemise à carreaux rouges est venu faire le point sur la situation. C'est Tutou Manaté en t-shirt et casquette noire qui s'occupe de l'accueillir. Pour cette agression, il sera condamné à six mois de prison avec sursis. Ni Tutou Manaté, ni Tino Marat n'ont souhaité nous rencontrer. Nous nous rendons dans leurs locaux, en caméra cachée. Bonjour. On cherche Tino. Tino Marat. Et Tutou, il est là aussi ou pas ? Bonjour, monsieur. Vous êtes Tutou ? On fait un reportage sur JPK. On voulait parler avec vous. On peut pas parler cinq minutes ? On dit que vous avez... Que vous étiez sur le bateau quand JPK, il a été coulé. Pourquoi ? Après, il va me taper ? On va faire attention. Non, il va s'énerver, mais... Des membres du GIP ont-ils pu faire taire JPK ? Il n'en existe aucune preuve. Mais l'hypothèse semble crédible à l'ancien directeur de cabinet de Gaston Flos, Renaud Delafavri. Dans l'entourage de Gaston Flos, dans ce fameux service qu'on appelle le GIP, je crois, où il y avait près de 1300 personnes, il n'y avait pas que des docteurs en droit, n'est-ce pas ? Il y avait ce qu'on appelle des gros bras, ce qu'on appelle ailleurs des tontons-macoutes ou des barbouzes, enfin, je ne sais pas comment les qualifier. C'était des gens assez simples, vous voyez, qu'il était facile de manipuler, à qui on pouvait donner des instructions et qui obéissaient aveuglément, ou qui, quelquefois, ne comprenaient même pas les instructions qu'on leur donnait. Dans l'hypothèse d'une application du GIP, JPK, le journaliste gênant, a-t-il pu être assassiné sur ordre du président de la Polynésie ? En 2009, Gaston Flos s'invite sur RFO pour répondre officiellement à cette question. Ce sera la seule et unique fois. Gaston Flos, monsieur le sénateur, bonsoir. Bonsoir. Alors, est-ce que, oui ou non, vous avez donné l'ordre d'exécuter Jean-Pascal Courreau ? Non, elle est claire. Mais je crois qu'il faut remonter un peu à 97, la disparition de Jean-Pascal Courreau. Et jusqu'en 2004, personne ne parle de cette disparition. Pour Gaston Flos, cette affaire est un complot politique contre lui. Il nie toute implication dans la disparition de JPK. Il a refusé toutes nos demandes d'interview. Nous profitons d'une audience au tribunal pour lui poser des questions sur cette affaire. Monsieur Flos, bonjour, Canal+. Est-ce que c'est possible que des gens du GIP aient pu couler JPK au fond du lagon, selon vous ? Comme à son habitude, pas de réponse à ce sujet. Vous pouvez me laisser passer, s'il vous plaît. Pour veiller à sa tranquillité, il peut compter sur son fidèle garde du corps, toujours prêt à écarter les indélicats. Pourquoi vous souhaitez pas nous répondre sur JPK, monsieur Flos ? Allez, touchez pas à ma caméra. Touchez pas à ma caméra. Tu me prends pas au poteau. Face au mutisme de Gaston Flos, nous nous tournons vers son avocat. Pour Maître Kinkis, toute cette histoire est une machination contre son client. Ce ne sont que des rumeurs récurrentes qui existent et polluent le paysage depuis près de 13 ans. Qu'est-ce que vous voulez que je vous réponde à ça ? Il n'y a strictement rien. J'ai demandé au juge d'instruction, qui me l'a refusé, d'être que Gaston Flos soit mis en examen, pour précisément pouvoir vous répondre à ces différentes questions que vous posez. Il n'a pas voulu me mettre en examen. Pourquoi ? Parce que lui-même a estimé qu'il ne pouvait pas me mettre en examen parce qu'il n'y avait rien. Hasard ou coïncidence, Maître Kinkis est aussi l'avocat de Toutou Manaté et Tinomara, les deux membres du GIP que VT Aguillaud accuse. VT Aguillaud dit avoir entendu une conversation disant que des gens du GIP ont coulé JPK au fond du lagon. Ça vous paraît possible qu'il y ait des dérapages de ce genre ? D'abord, c'est rigoureusement impossible. Vous verriez la tronche de mes clients, excusez-moi de vous parler de façon aussi triviale, ce sont des Tahitiens extrêmement imposants, qui doivent faire dans les 130-140 kilos. Moi, je suis certain que la petite chaloupe leur échabirait avant même d'avoir quitté le port. Les révélations de VT Aguillaud sont explosives, mais vont faire l'objet d'un traitement très particulier. A l'époque, le procureur de Tahiti s'appelle Jean Bianconi. Réputé favorable à la présidence de Polynésie, c'est un proche de Jacques Chirac, par qui il a été nommé. C'est lui qui supervise l'enquête sur JPK. En octobre 2004, Tutou Manate et Tinomara, les deux membres du GIP accusés par VT Aguillaud, sont placés en garde à vue. Mais plutôt que de commencer à enquêter sur la piste criminelle, la priorité du parquet aurait été, selon certains enquêteurs, d'accuser VT Aguillaud d'être un affabulateur. Soumis à l'obligation de réserve, un gendarme qui était à l'époque en poste à Tahiti témoigne à visage caché. La simple logique et la pratique très habituelle des parquets en la matière consiste à réouvrir une information pour l'assassinat au motif de révélation nouvelle. Mais les instructions du parquet consistent à enquêter sur des faits de dénonciation calomnieuse. VT Aguillaud se retrouve sur le banc des accusés. Le procureur s'appuie sur des incohérences d'horaire pour discréditer son témoignage. Les enquêteurs ont exécuté les directives du parquet avec précision et célérité. Quand on VT Aguillaud pour un menteur, un affabulateur, on démontre que ce qu'il décrit est inexact. Et le fait de mettre en cause nominativement des personnes sur des faits matériellement inexactes peut vous conduire devant le tribunal. Toutou Manate et Tinomara sont libérés. Aucune charge n'est retenue contre eux. C'est VTA qui se retrouve incarcéré. Il est condamné par un juge de Tahiti pour dénonciation calomnieuse à 6 mois de prison ferme. Une peine qui n'existe pas pour ce délit dans le code pénal. La condamnation est annulée par la cour de cassation à Paris. Il n'y a pas suffisamment d'éléments pour faire de VT Aguillaud un menteur tant que l'enquête sur JPK n'est pas terminée. Selon le gendarme, cet acharnement de la machine judiciaire a une explication. Alors la mise en cause de VT Aguillaud devait sans doute être très très dérangeante. JPK était un journaliste notoirement hostile à monsieur Floss. En mettant en cause directement des agents du GIP, indirectement, on mettait en cause en quelque sorte son créateur, monsieur Floss. Suite à la décision de la cour de cassation, la justice de Tahiti n'a plus le choix. Une enquête est finalement ouverte pour assassinat. En 2005, un groupe d'enquête dédié à l'affaire est créé, la cellule JPK 987. La procédure est reprise depuis le début. Les gendarmes découvrent qu'en 1997, les investigations ont été bâclées. Enquête de voisinage mal faite, témoins pas confrontés. 7 ans après les faits, le travail de la gendarmerie est extrêmement difficile. D'autant qu'elle va une nouvelle fois se heurter à la hiérarchie judiciaire. Selon un enquêteur, le procureur ferait tout pour que la thèse du suicide s'impose au détriment de la piste criminelle. Cet enquêteur n'a pas souhaité nous rencontrer. Nous l'enregistrons à son insu. Vous avez eu l'impression qu'on ne pouvait pas enquêter sur JPK. Il y avait véritablement un tabou, il y avait véritablement un risque. La crainte que l'assassinat soit vrai était telle que Bianconi avait les pleins pouvoirs pour raser la tête de tous ceux qui marchaient pas dans son sens. Dans le sens donc de la démonstration du suicide et pas autre chose. Selon cet enquêteur, la cellule JPK subit des pressions. Notamment quand elle découvre l'existence du CED, le service d'espionnage de la présidence chargé de suivre JPK. Ni le procureur Jean Bianconi, ni le ministère de la justice n'ont souhaité nous répondre sur ces éléments. En revanche, nous avons découvert que ces gendarmes trop curieux ont été sanctionnés. Ces gendarmes-là n'ont pas bénéficié, eux, de lettres de remerciement du parquet. Et pour certains, ont été relativement sanctionnés. Nous avons retrouvé la fiche de notation des gendarmes proposée par le procureur. Au lieu des notes habituelles de 4 ou 5, ils écopent de notes moyennes 3 ou 3,5. On leur reproche d'avoir mené leur enquête impliquant Gaston Flos, sans en référer au préalable, au sommet de la hiérarchie. Ce manquement au devoir d'information du parquet ne permet pas d'accorder à cet officier de police judiciaire une pleine confiance dans la qualité des procédures qui lui sont confiées. Aujourd'hui, l'enquête sur la disparition de JPK est toujours en cours. Gaston Flos n'est plus président de la Polynésie. Redevenu simple sénateur, ses bureaux ainsi que son domicile ont été perquisitionnés sans résultat. Il n'a pas été entendu dans l'affaire JPK. 13 ans après les faits, personne n'a fait l'objet de mise en examen. Le corps du journaliste n'a jamais été retrouvé. Le mystère n'est toujours pas résolu. Malheureusement, ce qui est le plus douloureux, c'est qu'on ne pourra pas apporter à la mère de ce journaliste une explication pragmatique, technique. Et on ne pourra pas lui dire, madame, on a fait une enquête belle, propre, complète et on n'a rien à se reprocher. On ne pourra pas dire ça. On pourra dire qu'on a bricolé, qu'on a duré, qu'on s'est pris les pieds dans le tapis. Et madame, on n'est pas foutu de vous expliquer comment a disparu votre fils. En 2009, le procureur Jean Bianconi a pris sa retraite. Un nouveau magistrat a été nommé. La famille de JPK espère que ces changements à la tête de la justice thaïcienne vont relancer l'enquête. Malgré le manque de preuves, ses frères et soeurs ont une conviction dont ils ne démordent pas. Aujourd'hui, et plus que jamais, par l'intime conviction qu'il a été assassiné et qu'on espère que la justice pourra faire son travail jusqu'au bout. Aucun doute qu'il a disparu à cause de son travail, parce qu'il est gêné. Oui, on a voulu le faire taire, bien sûr, on a voulu le faire taire. Pour essayer de faire son deuil, la famille a érigé une pierre tombale à la mémoire de JPK, en espérant que son corps puisse un jour y reposer. 13 ans après sa disparition, le fantôme de Jean-Pascal Courreau entre toujours la Polynésie. Le fantôme de Jean-Pascal Courreau entre toujours la Polynésie.